célibataires veufs et divorcés réussir votre premier rendez vous vous me connaissez germain roncarie coach et psychopraticien de vie sentimentale et relationnelle organisateur de marche sur compostel et formateur pour toutes les personnes qui veulent devenir coach ou psychopraticien toutes les infos sur mon site germain roncarie.com alors oui pour les célibataires veufs et divorcés le premier rendez vous est souvent un moment important où on a un peu le trac où on ne sait quelquefois pas trop quoi dire comment se comporter c'est pas toujours facile c'est vrai surtout si on passe par un site internet de rencontres et je suis pour les sites internet de rencontres et que l'on se retrouve pour se voir la première fois mais ça va être pareil si vous sortez une soirée que vous rencontrez quelqu'un et qu'après vous vous donnez un rendez vous en intime pour apprendre à se découvrir pour aller plus loin c'est pas toujours évident mais mes amis il faut savoir redonner une simplicité aux choses déjà dans l'énergie générale des rendez vous n'allez pas là bas de manière conditionnelle avec l'idée de savoir est ce que ça va aller avec cette personne soyez tout simplement dans le plaisir de rencontrer quelqu'un c'est important soyez vraiment dans le plaisir de rencontrer quelqu'un et de découvrir une personne d'être en mode spontané d'être présent souriant accueillant valorisant et non pas dans le monde sérieux vous arrivez avec un tas de questions et où vous allez être en mode observation de l'autre pour savoir est ce que ça va est ce qui me plaît est ce que je ressens quelque chose non vous ne pouvez pas ressentir quelque chose surtout en y allant en mode observateur et sérieux c'est impossible quelque part rappelez vous toujours qu'une personne demande du tort à découvrir ne jugez pas les gens trop vite parce que vous n'aimez pas qu'on vous juge trop vite et quand vous mettez dans une boîte donc allez-y de manière cool et laisser un peu de temps à l'autre pour vous montrer sa beauté cachée ce qu'il a à l'intérieur de lui et parfois avant de la voir il faut voir une personne deux à trois fois donc aller à ce premier rendez vous d'une manière cool et relax ça c'est important avec le plaisir de rencontrer une personne si vous le pouvez choisissez un lieu plutôt tranquille c'est important si c'est vous qui organisez allez dans un endroit que vous connaissez mais éviter les endroits bruyant on peut pas se parler voilà aller dans un endroit où c'est assez calme et on peut s'entendre sans parler fort vous pouvez aussi faire une balade à l'extérieur c'est bien de rajouter une troisième chose si on se promène dans un endroit calme pourquoi pas si on se balade dans un musée où il n'y a pas beaucoup de monde bien sûr à des heures assez tranquille ça peut être très sympa parce que et bien on va pouvoir parler d'une troisième chose au lieu de parler de nous deux l'important si on va un rendez vous c'est pas d'être là en face de l'autre et de se regarder comme des chiens battus en train de se demander est ce qui me plaît qu'est ce que tu cherches un amour qu'est ce que tu veux laissons ses côtés de questions ces questions les réponses à ces questions viendront naturellement c'est pas un entretien d'embauche et n'arrivez pas avec une liste de questions c'est un moment de rencontre de vie sentimentale certes mais de rencontre deux personnes et on essaye de jouer une danse tranquillement essaye d'être bien ensemble donc oui aller dans un endroit calme et puis vous pouvez aussi je dirais faire quelque chose à l'extérieur une petite marche tranquille nature amusé quoi que ce soit qui vous amène autre chose comme ça on peut parler de ce qu'on voit l'important c'est ne pas parler que de soi maintenant quand vous allez être avec l'autre et bien voilà vous êtes deux personnes qui apprenez à se découvrir dans le monde laisser un peu de côté votre vos attentes sentimentale je dirais de façon vous savez très bien que c'est pas le premier rendez vous saurez vos réponses prenez le temps de découvrir la personne de parler de ce que vous aimez de parler de ce qu'elle aime elle se découvrir bien sûr vous pourrez aborder un petit peu la vie sentimentale et demander quelles sont tes recherches ce sera important mais dans les grandes lignes voilà ce que vous voulez savoir simplement c'est si vous avez en face de vous quelqu'un qui cherche juste à draguer juste à s'envoyer en l'air juste avoir une relation comme ça sans plus ou si c'est quelqu'un qui cherche à avoir une relation à construire un bonheur comme je dis ce sera voilà vous aurez simplement peut-être besoin de cette information et il saura l'amener tranquillement ne sortez pas votre liste de critères votre liste de ce que vous aimez comme si l'autre devez aimer la même chose que vous non l'autre n'est pas obligé d'aimer la même chose que vous je dirais justement plus il est différent et mieux c'est je dirais quelque part rassurez vous vous allez aussi ensemble construire des habitudes donc aller dans ce rendez vous de manière calme posé souriant spontané aller dans un endroit tranquille et pourquoi pas à l'extérieur où vous en amusez parler de l'autre de ce qu'il aime et de vous sachez découvrir vos moments vos mondes vos idées et pour ce qui est de la vie sentimentale et bien restez en grande ligne et toi tu en es où qu'est ce que t'as envie au fait de ta vie sentimentale voilà où c'est que t'en es c'est pas le moment de raconter votre histoire de raconter votre passé de sortir vos problèmes de raconte de parler de votre ex ou de vos ex s'en fout laisser votre histoire profiter du moment donc évitez d'aller au restaurant je crois parce que ça peut durer longtemps c'est un premier rendez vous donc si 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 pas la peine que ça dure non plus ça durera le temps que ça durera mais une heure deux heures voilà soit vous pouvez aller boire un coup puis après vous promenez un peu si vous le sentez voilà soyez simple surtout ne partez pas week-end chez quelqu'un ne vous enfermez pas dans un truc trop long sachez repartir de ce premier rendez vous avec l'envie de vous revoir pour vous connaître un peu mieux se connaître ça va se faire par étapes ne cherchez pas à voir toutes les informations tout de suite ne cherchez pas à ressentir quoi que ce soit c'est pas avec votre mental que vous avez vous allez décider de ressentir quoi que ce soit d'accord alors je le répète premier rendez vous allez y vraiment dans la joie de vivre tranquille avec l'idée de rencontrer une personne et pas de vous demander si c'est le bon amour ça vous ne pourrez pas le savoir ça viendra avec le temps aller dans des endroits calmes à l'extérieur même dans un musée pourquoi pas pour parler de ce qu'il ya quand vous êtes ensemble et bien découvrez vos personnalités découvrez vos goûts et pour ce qui est de la vie sentimentale et bien si ça vient de la conversation essayez juste de savoir si l'autre ce qu'il cherche si c'est juste une passage si c'est juste un plaisir sensuel et sexuel si c'est juste si par exemple si c'est l'envie d'aller plus loin de construire un bonheur à deux et si vous faites ça premier rendez vous c'est très très bien alors évitez de finir à l'hôtel ou de finir chez vous vous envoyez à au l'air vivez la romance et ne racontez pas toute votre vie ne mettez pas toute votre vie sur la table soyez dans le présent voilà ce que je peux vous dire en tout cas de façon très simple pour réussir au premier rendez vous si vous faites ça tout ira très bien merci à vous si vous aimez appuyer sur j'aime vous voulez prendre rendez vous avec moi et bien écrivez moi appelez moi toutes les infos sur le texte qui accompagne cette vidéo idem si vous voulez venir marcher sur compostelle ou faire une formation avec moi je vous dis à bientôt merci et bye à bientôt